Bonjour je m'appelle Cédric Laroyenne, je suis directeur RSE et délégué général de la fondation EPSA. L'engagement d'EPSA finalement il est double, d'abord à travers sa fondation où on va appuyer sur deux axes majeurs, le premier l'insertion professionnelle et le deuxième ce qu'on a appelé la grande cause d'EPSA qui est le lien enfance environnement et puis un deuxième axe plus interne qu'on va appeler notre RSE où finalement là on va demander à nos collaborateurs de nous engager et de s'engager sur leur empreinte sociale, sur leur empreinte environnementale et finalement avoir des éco-gestes au quotidien à la fois pour être plus inclusif mais plus respectueux de l'environnement. EPSA invite et incite ses collaborateurs à s'engager notamment avec le programme porté par la fondation qui s'appelle Article 1 qui est une association d'égalité des chances et là les collaborateurs peuvent s'engager suivant leur tempo sur deux modalités non chronophages. La première qui est finalement animer des ateliers de code professionnel, de CV, de motivation ou même de parcours inspirant. Une deuxième modalité qui est à hauteur de deux heures ou trois heures par mois de faire du mentorat de jeunes pour les aider durant leur cycle d'études à finalement briser leur plafond de verre pour réussir à s'intégrer dans le monde professionnel. Il y a aussi une autre modalité sur laquelle les collaborateurs d'EPSA peuvent s'engager. C'est beaucoup plus en interne sur des ateliers notamment liés à l'environnement. On vient de réaliser il y a quelques semaines un atelier fresque du climat pour qu'ils puissent comprendre finalement les aléas de l'environnement, quelles actions ils peuvent avoir sur le réchauffement climatique et inverser la tendance. Donc c'est aussi ces ateliers de sensibilisation sur lequel on invite les collaborateurs à venir enrichir leurs connaissances pour ensuite passer à l'action. L'impact tout d'abord il est interne avec environ 25% de la population d'EPSA qui est engagée à travers ces initiatives à la fois côté fondation mais aussi côté RSE. Et puis sur l'externe peut-être un chiffre qui est assez marquant pour une première année d'engagement notamment toujours via ce programme article 1. On a pu aider au total une vingtaine de jeunes en one to one de manière individuelle donc et puis on a pu intervenir environ une petite dizaine de fois sur des ateliers notamment dans la région lyonnaise pour encore une fois auprès de jeunes lycéens post-bac ou post-bac pouvoir leur donner les bonnes clés de réussite pour intégrer le monde professionnel. Il y a un enjeu qui est très clair c'est finalement aujourd'hui de répondre aux envies des collaborateurs et à leur souhait d'engagement. C'est une première année finalement qui vient se conclure sur cette attente là qui est assez forte. On est venu réveiller peut-être la sensibilité de quelques salariés qui sont finalement des citoyens et qui sont d'abord des citoyens et qui aujourd'hui nous demandent de s'engager encore plus longtemps, encore plus dans la durée et surtout d'intégrer ces sujets là dans notre business donc c'est l'enjeu principal pour réussir à conforter ces 25% d'engagement voire même à aller plus loin.